Bonjour, ici Marie-Ca Lemy, bienvenue sur la mèche des étampes. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer pour vous une scène en sépia. Donc, on va imiter le sépia simplement en choisissant des encres qui sont coordonnées et qui sont dans les tons de monochrome. Et j'ai choisi de faire ça avec le lot, la force de l'espoir. Donc, c'est un jeu d'étampes avec un plioir à gaufrage 3D qui est très joli. Donc ça, vous ne pouvez pas les acheter, vous pouvez les mériter en commandant. Donc, avec une commande de 120$, vous avez le jeu d'étampes et le plioir. Alors, c'est jusqu'au 31 mars où j'ai jusqu'à épuisement des stocks seulement, donc ne tardez pas. Alors, sans tarder, venez avec moi dans l'atelier, on va aller bricoler ça ensemble. Je vous montre un petit peu plus en détail le beau jeu d'étampes ici. Alors, ça pourrait être colorié, il y a tellement de beaux textiles dans ces coins-là en Chine, au Japon. Bref, ici, ça va être vraiment une carte dans le monochrome. Donc, on veut imiter le sépia. Dans le fond, ce n'est pas une technique. Des fois, je vois ça technique de sépia, mais dans le fond, c'est juste d'ancrer de couleur monochrome. Donc, ce n'est pas compliqué. Et vous avez le beau plioir ici. Pourquoi j'ai mis un petit point bleu à l'aide de mon Stampin Blends bleu nuit? C'est pour me rappeler que c'est un nouveau plioir à gaufrage et que les nouveaux plioirs 3D demandent d'avoir la plaque bleue. Donc, pour glisser dans votre machine de découpe, c'est l'idéal. Cela dit, si votre machine a de l'âge ou des fois d'une machine à l'autre, elle peut presser peut-être un petit peu moins que sa voisine. Donc, ça se peut que vous ayez, comme en utilisant n'importe quel produit, les découpes, d'autres plioirs, vous ayez peut-être des fois à mettre un papier brouillon en surplus. Bref, moi, je n'ai aucun problème. Elle va super bien. Donc, c'est juste des fois d'une machine à l'autre, la façon qu'elle est ajustée ou en fonction de son âge, son usure. Alors, voici mon truc. Vous avez vu ici mes petites mesures. Donc, je me suis efforcée de sortir les mesures en centimètres, mais je ne suis pas sûre à 100%. C'est, dans le fond, au millimètre près. Je m'efforce de ça pour mes amies françaises, européennes, mais donc, je ne suis pas pro. Donc, si je fais des erreurs, ne me tapez pas sur la tête. J'ai pris un petit peu plus de temps pour vous sortir les mesures. Je ne le ferai peut-être pas tout le temps, mais bref, je vais essayer. OK, donc, on veut créer une scène aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo disant, humecter ou ne pas humecter notre papier, quand on passe ça dans nos plioirs à gaufrage, est-ce que ça fait une différence? Donc, je vais vous la mettre ici en haut. Vous allez pouvoir aller la voir. Vous allez voir le résultat de mes essais et aussi une belle carte que j'ai faite en coloriant sur le gaufrage avec mes Stampin Blends. Donc, ici, je n'avais pas mon petit vaporisateur à eau sous la main avant d'humecter mon carton. Alors, vous voyez, c'est miroitant. C'est parce que j'ai humecté avec mon Smush Fritz. Sauf que, vu que c'est de l'alcool à friction, ça sèche beaucoup plus vite. Il faut se dépêcher à le passer dans la machine. Et regardez l'effet ici de mur de pierre, comment c'est beau. Donc, ça va avec notre style japonais. Et puis, je vous donne tout de suite les mesures. Donc, ça, c'est une base de standard 5 pouces et demi par 8,5. Et ici, dans le fond, en pouces, 3,5 par 4,75. Et celui-là, j'ai laissé vraiment 1 huitième de pouce tout le tour. C'est peut-être 2 mm, peut-être, pour les Françaises. Donc, 3 et 5,8 en couleur café par 4 et 7,8. En centimètres, ça donne 12,1 cm par 8,9. Ici, je n'étais pas certaine. 12,5 par 9,4. Bref, j'ai fait mon possible pour vous aider. Alors, on y va pour créer notre scène ici. J'ai choisi ma palette monochrome. Donc, brune d'une avec son éponge. Doux suède avec son éponge. Couleur café, pas besoin d'éponge. Mais vous allez avoir besoin, si vous voulez faire le même effet que moi, d'un aquapainter. J'ai aussi utilisé pour colorier le petit personnage, la petite bonne femme. Les Stampin' Blends doux suède. Ça aurait pu être brune d'une également. J'ai passé un petit coup de Wink of Stella aussi. J'aime ça beaucoup. Donc, on va y aller pour créer notre scène. J'ai pris le papier qu'il y a dans vos paquets de papier design quand vous les achetez. Donc, j'ai commencé par faire une lune. Mais ce n'est pas ça que j'ai posé en premier. J'aimais mieux faire ma montagne pour voir après ça où je mets ma lune. Je trouvais que ça allait mieux. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment déchiré pour former une montagne. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, je décide à quelle hauteur je la veux. Je vais me garder un petit peu d'espace pour ma lune. Alors, je vais me placer comme ça. Et je suis descendue vraiment en ligne droite. J'espère que vous allez pouvoir voir. Il faut que je tienne avec ma main. Je descends en ligne droite en brune d'une. Pourquoi en ligne droite? Je trouve ça beau des fois quand ça fait un effet un peu spécial. Plus que si je tournais en rond. Je faisais des cercles. Donc, on va bâtir. Je commence en brune d'une. Je descends quand même. Oups! Assez bas. Et puis, j'espère que je vais être correcte là. J'ai glissé. Ensuite, on va aller en rajouter un peu en brune d'une. Il faut que je fasse très attention parce que je l'ai réancré il n'y a pas longtemps. Bon, voyez-vous? Mais ça ne se paulait. On dirait qu'il y a une autre montagne en arrière. Je vais le laisser là. C'est parce qu'habituellement, moi, je suis gauchère. Je me place comme ça. Et là, je voulais faire autrement. Oh! Il est très, très ancré. Si vous voulez vraiment y aller pour la totale, vous pourriez mettre un tout petit peu de couleur café juste dans le haut. Mais moi, je ne voulais pas. Donc, ça, c'est ma montagne et la montagne voisine. Hey, j'aime ça. On fait-tu un test? Je vais me prendre un autre carton que j'ai déchiré. On essaie-tu d'en faire une autre ici? En très, très pâle. Oh oui! Regardez ça, mes amis. Puis, on voit l'ombrage, l'erreur que j'ai fait. Mais que ce n'est vraiment pas une erreur, je trouve, finalement. Oh mon Dieu, j'aime ça. OK. On se laisse-tu aller un peu? Celle-là paraîtrait peut-être pas vraiment parce qu'on va avoir notre arbre qui va être ici. Mais bref, voyez-vous? Oh, j'aime ça. Aimez-vous ça? Laissez-moi ça en commentaire. J'aime ça quand vous m'écrivez. Oh oui, je suis contente. Merci de m'avoir appris. J'ai appris telle chose. Des fois, j'ai l'impression que... Tu sais, j'en fais tellement depuis 14 ans que j'aime ça savoir si ça vous plaît toujours. Bref, ça c'est bon. Ici, on a déjà notre scène qui va être plus complète que celle de tantôt. Et je veux faire un genre de sol ici. Comme si on avait une partie qui avance. Mais on a l'impression que ça peut être un terrain vague ou de l'eau, peu importe. J'y vais encore en brune dune. Ça, j'ai déchiré pas mal plus en ligne droite. Regardez. On a plusieurs plans. Ce que je n'avais pas tantôt. Je vais peut-être mettre un petit peu moins d'éléments pour ne pas surcharger, par contre. Donc, à l'éponge, je vais... Tant qu'à avoir mon éponge de sortie, je vais aller faire le tour plus foncé en douce huide. Vous auriez pu faire ça aussi en ardoise bourgeoise, gris-souris. Que ça soit dans les tons de gris, ça aurait pu faire comme un paysage en noir et blanc presque. Et oui, le noir aussi. Donc, le noir, disons Memento, ardoise bourgeoise et gris-souris. Vous allez faire une scène d'une ambiance différente qui va être superbe. Je suis convaincue. Donc, voyez-vous ici, j'avais oublié de vous dire que j'ai perforé avec une perforatrice cercle. J'étampe maintenant. Je vais prendre... On a un bel arbre ici. Je l'ai étampé. Je trouvais que c'était assez fort, mais c'est parce que je viens d'ancrer mon tampon. Je vais peut-être enlever un petit peu d'encre. Je vais m'en venir ici. Et je vais en faire un même plus haut. Voyez-vous, estampage à répétition égale nuance. Je vais m'en faire un ici. Et je ne me suis pas cassé la tête. J'ai vraiment été... Comme ça. Voyez-vous, de toute façon, ma petite bonne femme va être devant. Puis, ça fait comme un buisson. Ensuite, le petit pavillon ici, lui, je l'ai mis en couleur café. Et c'est très ancré, ça. Je ne veux pas me mettre en plein milieu. On va essayer de réfléchir un petit peu ici. Voilà. Pendant que c'est encore humide, je ne pousse pas pour avoir plein plein d'eau. Mais je veux juste aller remplir un petit peu, que ça soit un petit peu plus nuancé. Ça va avec notre effet sépia. Voilà. C'est beau, je trouve. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'encre. Et je vais presser pour avoir un petit peu d'eau. Pas trop, mais quand même. Je veux aller taper pour faire des petits picots. Et je nettoie doucement avec ma pointe. Et je suis prête à m'en servir une autre fois. Donc, pendant que ça, ça sèche, on ne veut pas accrocher nos petits picots. J'y étais un peu fort, là. On va faire la petite bonne femme. Bon, ici, moi, j'ai utilisé couleur café avec mes Stampin' Blends sans réfléchir. OK? Au début, je m'étais dit, je vais le faire un petit peu avec de l'angle. Puis, mon aqua-peinteur s'en met trop d'eau. Et finalement, je me suis ramassée à faire ça avec mes Stampin' Blends. Et ça n'a pas coulé. Malgré que si ça coule, là, on a un style ici qui est très diffus. Ça ne serait pas grave. C'est sûr que je ne suis pas allée jouer dans mes lignes. Je vous dirais que quand je l'ai fait, je n'ai même pas pensé. Des fois, je tombe dans un état un peu méditatif quand je bricole. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas dit, oh non, je n'ai pas mon memento, ça va couler. Ici, je fais tout, tout, tout avec mon brune dune le plus pâle. On va aller faire notre ombrage. On veut de la rondeur un petit peu ici. Voyez-vous, j'aurais pu y aller avec des petits coups sans aller uniformiser. Ça aurait été beau avec le style, je pense. Donc, je ne passerai pas partout. Je ne veux pas que ce soit étudié. Voyez-vous comment j'y vais du bout, de la pointe. Je ne suis pas l'experte avec les Stampin' Blends, mais j'ai des résultats qui m'épattent à chaque fois. Voilà, les petits bouts de lumière sont importants. Donc, prochaine étape, le Wink of Stella. On le brasse toujours. N'oubliez pas, quand vous l'achetez, il y a des instructions. Vous devez dévisser pour aller enlever un petit bouchon. Il y en a beaucoup qui m'écrivent pour me dire, il ne marche pas. Bien, souvent, ils ont oublié de faire ça. Donc, le Wink of Stella, il vient ajouter du nacré. Oui, je vais vaporiser avec mon Smush Prits, mais je trouve que ça fait une différence en rajoutant ça de toute façon. Donc, avant de l'oublier, Smush Prits, la vidéo est juste ici en haut. Pour celles qui veulent, vous allez pouvoir cliquer sur le petit i qui est dans le coin supérieur droit à la fin pour aller écouter les vidéos que je vous suggère. Donc, ça n'arrêtera pas la vidéo que vous écoutez présentement. C'est ça qui est le fun. Je prends du temps pour vous fournir ça en plus quand j'édite mes vidéos. Donc, profitez-en. Vous êtes chanceuses. Dans le fond, je vous offre ce que j'aimerais qu'on m'offre. Ici, dimensionneurs. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a demandé, peux-tu nous le dire quand tu prends des dimensionneurs? J'aimerais ça le savoir. Écoutez, j'en prends tout le temps. Ce n'est pas compliqué. C'est pour ça que je ne le spécifie même pas. J'en prends toujours. Il faut toujours que j'aille au moins un élément qui est mis en superposition. Ici, ce que vous auriez pu faire, c'est aller rajouter un vœu. Mais je trouvais personnellement que c'était déjà assez chargé. Et je vais réserver mon vœu à l'intérieur. De toute façon, je trouve qu'on a toujours besoin de cartes qui n'ont pas de vœu. Comme ça, qu'il arrive quoi que ce soit, quelqu'un a besoin autour de nous. On en a toujours sous la main. Et c'est toujours plus rapide d'aller étamper à l'intérieur. Donc, j'ai découpé pendant que je vous parlais. Et je vais compléter ma scène. Vous auriez pu choisir aussi, genre, Merlot magique, cerise carmin, des petites teintes monochromes. Vous auriez pu faire ça dans les bleus. Voyons. Bref. Voyez-vous, elle va venir ici. J'aurais pu la mettre là, mais comme on a l'impression qu'elle regarde par là, oui, je pourrais le faire. Mais je vais la laisser ici. Voilà. Ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller décorer votre enveloppe. Donc, on profite de l'encre qui nous reste sur notre enveloppe pour y aller délicatement. On est emplé, petit picot, la lune, that's it. Regardez comme c'est beau. Et regardez ici. Ça ne paraît pas beaucoup parce que j'ai mis beaucoup de détails. OK? Mais regardez comment ça fait la différence. La petite montagne qui part en arrière ici et celle-ci à comparer d'ici où je n'en avais pas. Donc, je vous invite à vous servir de ce tutoriel pour aller expérimenter, pour faire ça dans les teintes de sépia, de gris, de rouge vin si vous voulez. Mais bref, vous amusez à créer des scènes avec ce lot, la force de l'espoir qui est de toute beauté. Ne le manquez pas. Il ne sera pas en vente. C'est seulement une prime qu'on peut mériter avec 120 $ d'achat. Bonne journée tout le monde. Sous-titrage ST' 501